nouveau projet de crowdfunding immobilier chez riser ce lundi un projet qui a attiré mon attention d'abord par la localisation et puis par la garantie puisqu'il s'agit de la garantie reine en matière de crowdfunding immobilier il s'agit de l'hypothèque de premier rang voilà je vous invite à aller sur mon site objectif-renta.com pour avoir le détail de toutes ces garanties et sûreté donc comme d'habitude je vais analyser ce projet sur ma chaîne et puis je vais lancer les votes comme ça on verra les intentions d'investissement si vous ne connaissez pas risers c'est une boîte de crowdfunding immobilier en france une très grosse qui existe depuis 2016 ils ont financé 229 projets le taux moyen est de 9,90% sur ce projet en particulier on est sur du 10% combien de défauts zéro combien de retards sur 229 projets on est à 4 retards donc voilà aucune perte définitive aucun défaut si vous voulez vous inscrire c'est gratuit même si vous n'investissez pas sur ce projet vous allez sur mon site je mettrai le lien en description vous mettez votre email cliquez sur ok si vous investissez mettez bien le code marc 25 ça vous donne un petit bonus de 25 euros voilà alors analysons ce projet projet de promotion immobilière il s'agit de construire d'acheter un terrain déjà de construire deux maisons et de revendre les deux maisons voilà alors c'est pas les projets que je préfère d'habitude puisque c'est des projets avec travaux que moi j'aime pas trop les travaux on part sur sur une durée de 24 mois c'est un projet un petit peu long voilà et puis avec les avec dans la période actuelle avec la crise etc les pénuries les travaux peuvent dévier mais donc ça c'est pas le point fort pour moi du projet le point fort c'est hypothèque de premier rang et puis on va voir la localisation que j'aime bien alors allons voir la localisation tout de suite donc localisation on est dans un petit patelin pas très loin de menton pas très loin de nice pas très loin de monaco on est dans le sud est de la france alors c'est une région que j'aime bien mais que je connais moyennement par contre la région que je connais très très bien c'est la région d'à côté puisque j'ai vécu en italie et voilà donc tous les mois je vivais je vivais à milan et puis toutes les toutes les tous les week-ends en fait j'allais je partais en train de milan vers gênes et puis j'allais explorer en fait cette région qui s'appelle la ligurie voilà j'allais dans des dans des villes comme camogli portofino sestri levante et puis de l'autre côté sur la gauche toutes ces villes là que vous voyez ici arenzano cogoletto san giacomo verraze etc donc j'ai je connais bien c'est vraiment une région que j'adore on est sur la côte méditerranéenne et puis il y a la partie française que je connais un peu moins bien mais que j'aime tout autant voilà donc on repart sur le projet donc un projet fait 725 mille euros à financer sur 24 mois mille euros ticket d'entrée 10% alors construction de deux maisons bon bah évidemment elles sont à construire donc là le plan bah voilà c'est ça il n'y a pas de photo des maisons précommercialiser ce n'est pas précommercialiser ça sera commercialiser quand ils auront commencé à construire les maisons donc ça c'est pas le pour moi si vous voilà par rapport à mes préférences je préfère quand tout est déjà construit etc c'est pas les pro c'est pas les projets que je préfère néanmoins le prix de sortie je vais avoir besoin de vous comme d'habitude ceux qui si vous êtes de la région si vous connaissez la région il s'agit ici d'un petit village appelé gorbleau 1500 habitants si vous connaissez un peu cette cette région si vous connaissez ce village vous mettez en commentaire ou vous venez sur le club et vous vous allez me dire si le prix de sortie est cohérent pour moi il me semble cohérent alors regardez le prix de sortie c'est ce qui a vraiment d'important dans ce projet c'est d'estimer prix de sortie on est sur un prix moyen de 5000 euros du mètre carré dans la zone alors l'appareil vrai pas vrai faux machin vous mettez en commentaire vous voyez d'ailleurs comme c'est assez peu liquide vous voyez qu'il ya des grosses variations en fonction des différences d'estimateurs voyez meilleur agent qui price de 3000 euros du mètre à 8000 euros du mètre donc voilà il ya une grosse une grosse fourchette et fish city et c'est momi et ils ont pris des or ils ont fait un exercice qui est assez intéressant j'aime beaucoup un c'est pour moi c'est la risers c'est vraiment la présentation la meilleure présentation de toutes les boîtes de crowdfunding en termes de détails en termes de 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 niveau de détails d'information c'est juste c'est juste énorme donc ils sont allés voir en fait tous les biens qui étaient assez similaires dans la zone voyez gorbio 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 et sans les regarder voyez il ya du 5000 5000 il ya eu 3000 il ya du 6000 donc voilà pour eux voilà il ya un prix moyen de à peu près 4900 euros du mètre carré et ils pensent avoir un prix de sortie ici à 5600 euros du mètre carré c'est pas délirant pour moi on est autour de 5000 euros sachant que les maisons seront neuves donc 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 voilà donc on est si on est 10% au dessus du prix c'est un max voilà comment je vois les choses mais on n'est pas on n'est pas on n'est pas 20 ou 30 % au dessus du prix selon moi vous avez un avis différent mettez en commentaire donc donc voilà alors donc hypothèque de premier rang mais hypothèque de premier rang quand on quand on démarre le projet bah c'est uniquement sur le terrain alors allons regarder le bilan de l'opération pour voir un petit peu le coût du terrain le coût de le coût donc le coût d'acquisition le coût des travaux etc combien ça représente dans le dans le financement donc on est sur un coût de revient d'acquisition donc là je vais regarder allez on va regarder les montants ttc ok puisque puisqu'il ya la tva en vue qu'on construit dans neuf donc il ya une partie tva qui apparaît qui apparaît ici on va regarder on va je vais regarder la colonne montant ttc donc on achète à un prix de revient à donc acheter plus les travaux plus 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 combien toute l'opération va nous coûter elle va nous coûter trois mais 870 000 ça correspond à 3 484 euros du mètre carré on est sur deux villas de 125 mètres carrés j'ai pas précisé au début donc voilà donc on est sur 3400 et on revend à combien on pense revendre à combien puisque c'est de l'estimatif vu que c'est pas précommercialisé donc on est à 5000 euros du mètre carré on fait notre marge entre les deux combien de marge 19% de marge alors je regarde un petit peu ici que dans le que dans le chiffre d'affaires donc le montant des ventes en fait on est à 5000 alors que de l'autre côté on était sur un prix de vente à 5500 donc je sais pas si dans le dans le bilan de de la promotion ils ont mis les 5000 5 au lieu des au lieu des 5000 enfin les 5000 5500 donc là ça c'est hyper important parce que si on mettait 5005 on aurait une marge plus importante donc je suis pas tout à fait donc ça veut dire que là ils ont pris vraiment le prix un prix un prix moyen mètre carré en tout cas c'est ma c'est ma compréhension voilà donc donc ça c'est donc ça c'est bien donc on voit en fait des choses importantes à regarder on va les voir après dans les ratios c'est que vous voyez ici le coût de le coût d'acquisition frais liés à l'acquisition donc ça c'est l'acquisition du terrain en fait on est sur 230 000 sur 20 130 je vais regarder ici 230 000 sur 870 milles c'est ça que ça représente et donc ça c'est vraiment le terrain donc quand on a une hypothèque de première au début on est on a que le terrain si jamais ça se passe mal on peut revendre que le terrain et puis à mesure qu'on va construire les maisons à la fin si jamais voilà on pourra revendre les maisons pour moi c'est hyper important de regarder un petit peu l'évolution entre le coup entre le moment où on va acquérir le terrain et au moment où on va construire les maisons qui vont prendre évidemment de la de la valeur donc on est sur un coût de construction voyez travaux hors d'eau hors d'air on est 414 000 donc évidemment le gros du financement sur ce projet ce sont les travaux c'est pas le c'est pas le terrain même si le terrain comme il est situé dans une zone qui qui est quand même qui quand même voilà le sud est près de nice monaco et compagnie donc c'est pas zéro mais c'est voilà c'est pas le voilà majeure partie du financement de nos 720 milles va aller pour financer en fait donc les travaux et puis le terrain mais surtout surtout les travaux alors on voit ici dans les ratios alors sur les ratios pareil j'ai fait une petite page sur les ratios pour expliquer les ratios je la mets je la compléterai au fur et à mesure de là je l'affinerai en fait voyez donc là ici je parle de tous de tous les de tous les ratios qui sont importants d'analyser LTV LTC LTA etc loan to acquisition cost loan to construction cost et puis j'ai mis des explications en français sur 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 ce que je pensais donc on va on retrouve ici ils les ont calculés c'est pas toutes les plateformes qui les calculent donc on a une loan to value donc ça c'est on regarde en fait le montant à financer et on le divise par la valeur du bien à terme c'est à dire au moment au moment où on va le revendre donc c'est divisé par le donc le 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 montant estimatif voilà puisque c'est pas encore une fois c'est pas prix commercialisé on obtient du 57% voilà quand on est tant qu'on est entre 40 et 60 65 ça passe dès qu'on dès qu'on dépasse les 75 80 sur du LTV faut vraiment regarder parce que ça veut dire que il y a un endettement qui est très important par rapport par rapport à la valeur à la valeur du bien mais faut voir que ici c'est sûr que si on a une si la valeur du bien elle elle est plus importante ou elle ou elle est moins importante ça va faire changer en fait la LTV typiquement si si on n'arrive pas à vendre le bien je sais pas à 5000 euros du mètre et qu'on le vend un petit peu moins un petit peu moins et bien la LTV va être plus importante plus importante mais c'est pas voilà ça reste ça reste tout à fait tout à fait cohérent après les deux autres ratios les loans loan to cost et loan to acquisition on voit ici que voilà l'endettement par rapport au prix d'acquisition prix du en fait le prix du terrain et bien est très important et 313% c'est à dire que ça représente trois fois le montant du terrain ça c'est juste pour voilà ça montre ça montre dans quelle proportion en fait et bien le terrain a peu de valeur par rapport enfin voilà on finance dans notre enveloppe de financement de 720 000 on finance seulement 200 200 cas sur le terrain donc on voit ici apparaître ici voilà les 313% et puis le loan to cost vous irez voir sur mon site donc voilà tout ça et tout ça est cohérent pour un type de projet promotion immobilière c'est important sur les prochains projets de type promotion d'aller comparer un petit peu ces trois ratios pour voir pour essayer de comparer les projets par les projets entre eux et si on voit quelque chose dérivé on voit du 200% 500% essayer de mettre de creuser un petit peu pour comprendre pour comprendre pourquoi autre élément qui est intéressant pour moi c'est ce que je est ce que j'appelle le ratio d'implication voilà c'est un petit nom que je lui ai donné ratio d'implication de l'opérateur est ce que l'opérateur est impliqué dans le financement ou pas oui ici il est importe il est impliqué à hauteur de 17% puisque et bien nous on finance 720 cas lui il finance 150 cas donc il est il est partie prenante dans cette opération pour moi en fait plus l'opérateur investit de ses deniers personnel plus il est voilà il va il va il va être comment dire motivé pour que l'opération se passe bien donc là c'est voilà c'est pas zéro c'est 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 un c'est un montant c'est pas voilà c'est pas non plus gigantesque mais c'est mais c'est un montant significatif donc ça c'est un c'est bien de voir c'est bien de voir ça qui est qui sont impliqués dans le projet voilà donc donc c'est tout moi je vais essayer de mettre un petit billet dessus c'est ça fait partie des projets comme voilà c'est pas c'est pas les projets que je préfère vu que moi les projets que je préfère c'est des achats revente ou des achats division revente etc ou quand c'est déjà construit j'ai toujours un petit peu peur sur les sur les travaux mais là le prix de sortie ce qui me fait en fait m'intéresser c'est que le prix de sortie et me semble cohérent ok deuxiaux l'hypothèque de l'hypothèque de premier rang c'est pas tous les projets qui ont des hypothèques de premier rang c'est peut-être 20% des projets qui ont des hypothèques de premier rang c'est assez rare en fait donc je saute un petit peu de un petit peu dessus puisque je me sens je me sens vraiment confortable avec confortable avec ça et puis et puis voilà c'est plus la plateforme qui a des bons qui a des bons résultats donc moi je suis dessus depuis quelques temps et ça se passe bien sur mes sur mes autres projets donc donc voilà dites moi ce que vous en pensez je vais lancer les votes les votes je vous montre c'est ici donc vous allez dans analyse et vote voilà et donc on va aller voir le dernier projet de riser par exemple c'était keros je crois et donc ici en fait vous allez voir en fait ce petit graphique avec les ratios et lyon qui n'avait pas il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient investir dessus on va voir sur ce projet on va voir si c'est voilà quand c'est vert ça veut dire que et bien les intentions les gens ont l'intention d'investir dessus voilà les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao